bonjour et bienvenue sur natprof.fr dans cette vidéo nous allons voir comment vider la mémoire de l'explorateur pour effacer tous les traces alors le problème je vous le présente là quand on fait un clic on a tous les mots clés qu'on avait cherché récemment donc pour effacer tout ceci nous allons modifier une clé de la base de registre enfin plutôt nous allons créer une clé de la bâche de registre alors pour lancer la bâche d'enregistre vous utilisez la commande rigidit rigidit comme ceci vous validez par la touche entrée ensuite vous validez par la touche vous cliquez sur oui tout simplement ici on va aller chercher dans hk command user ensuite on va aller dans le software puis on va aller chercher la politique policie alors politique policie et puis on va aller dans microsoft windows alors ici on veut faire un clic droit on va créer une nouvelle clé cette clé on va l'appeler x le horreur on valide par la touche entrée on laisse la clé sélectionnée on va déplacer la souris à droite dans le bandeau droite on va faire nouveau cette fois ci on va créer une valeur de word 328 on va l'appeler d'isabelle donc c'est la clé qu'on va l'appeler d'isabelle c'est d'isabelle d'isabelle search box ce gestion faites attention au foot d'orthographe donc tout la première lettre de mots est toujours majuscule donc vous validez par la touche entrée ensuite entrée là pour éviter que il garde en mémoire tous les mots clés que vous avez tapé dans l'explorateur windows vous allez mettre la valeur une chiffre en 1 hop comme ceci vous laissez un hexadécimal vous validez par la touche entrée ensuite il suffit de fermer la page d'enregistre redémarrer votre machine et le tour est joué vous aurez plus de plus de d'enregistrement de votre explorateur voilà à condition que vous redémarrer votre ordinateur voilà je vous dis à très bientôt dans les futures astuces au revoir